Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Père et bébé, dans le Christ, nous sommes aujourd'hui venus en octobre. L'Église nous donne le fait mémoire de Saint Jean-Paul II, ce grand pasteur très proche de nous. Et la parole de Dieu qui l'aute maire église nous propose extrait de l'évangile de Luc chapitre 12 verset 49 à 53. Jésus disait à ses disciples, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la peste dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division, car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées, trois contre deux et deux contre trois. Et elles se divisiront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce jour nous célébrant vraiment Saint Jean-Paul II, la parole de Dieu nous invite à rentrer dans cette logique de ceux qui veulent vivre dans l'Évangile, et d'a-t-il la logique d'être divisés. Je suis venu apporter un feu sur la terre, apporter la division. Ici le Seigneur nous invite à l'authenticité et à la radicalité, parce que lorsqu'on rentre dans la recherche d'une vie chrétienne authentique, il y a une division interne à nous. Il y a des choix qu'on veut faire, il y a des choix qu'on sait que c'est bon pour nous, et on le fait. Les choix que ce n'est pas bon, on les laisse. Donc souvent on les partage, on hésite, c'est division interne. Mais le Seigneur, en nous parlant de cela, il est venu recevoir un baptême, et son baptême n'est rien d'autre que sa passion, mort, résurrection. Donc il est resté cohérent. En étant cohérent, le Seigneur nous invite nous aussi à rechercher la cohérence des chrétiens. Parce que lorsque nous vivons cette expérience de la douleur liée à la marche à la suite du Christ, cela nous produit au vrai bonheur. Rappel que le choix, il est bon de rappeler que le choix du Seigneur est toujours source de division interne, et des divisions interne, nous l'avons déjà dit. Cela complique même la vie. Cela même t'amène, les choix que tu fais, la vie que tu tiens t'amène, appelles tes amis. Voici la division que le Seigneur est venu apporter. Et nous aussi, nous devons être capables aussi, par les choix que nous faisons, de nous éloigner des amitiés qui ne nous édifient pas. Je suis venu apporter le feu sur cette terre. Mais cela doit nous emmener à ne pas tomber dans la médiocrité, c'est-à-dire à rechercher contre vents et marées pour ne pas être des chrétiens médiocres, mais des chrétiens authentiques. Si le vécu de ta vie chrétienne ne crée pas autour de toi des refus, des personnes qui boudent, ou bien même des mauvais regards, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il manque encore de l'authenticité. Le Seigneur t'appelle donc à être authentique en ce jour, à être cohérent et à fuir la médiocrité spirituelle. Demandons au Seigneur de nous embrasser de son feu, de son baptême de feu, le baptême de faire toujours la volonté du Père, de rester toujours fidèle au Père, qui nous aide dans nos fragilités, à savoir nous reléver, à ne pas nous installer dans les situations qui ne glorifient pas Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501